Bonjour à tous, on se retrouve ce mercredi 21 septembre pour la présentation hebdomadaire de la tribune des travailleurs. La voici, elle est titrée sur le coup de force imminent que prépare ce gouvernement contre nos retraites. Vous l'avez entendu ces dernières heures à la télévision ou à la radio, Macron est en train d'accélérer la mise en place de sa réforme pour nous faire travailler plus longtemps. Il veut repousser à 65 ans l'âge de départ à la retraite. Nous publions dans la tribune des travailleurs les vraies raisons qui conduisent Macron au service des capitalistes à accélérer son offensif. Un rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites a été publié à quelques jours. Il fait état d'un excédent de plus de 3 milliards d'euros des régimes de retraite. Donc, l'argument selon lequel ce serait pour équilibrer les comptes des régimes de retraite ne tient pas. Et pourtant, Macron décide de frapper et d'annoncer qu'il va frapper. Les régimes de retraite sont bénéficiaires. Les retraites, par ailleurs, les retraités s'approvisent de mois en mois. Mais, dit cet organisme, l'évolution des dépenses de retraite n'est pas compatible avec, je cite, « les objectifs du programme de stabilité 2022-2027 ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que, du point de vue des besoins de la politique budgétaire d'ensemble du gouvernement, qui inclut le paiement de la dette, qui inclut la hausse des budgets militaires, qui inclut les milliards qui sont donnés aux capitalistes, eh bien, cet excédent doit revenir dans la poche des capitalistes. Et c'est la raison pour laquelle Macron veut imposer un recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans et l'allongement de la durée de cotisation à 43 annuités en 2023. Alors, ils ont d'ailleurs un calendrier qui a commencé à percer. Le 26 septembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale serait présenté au Conseil des ministres, c'est dans quelques jours. Et le 26 octobre, ce projet serait soumis à l'Assemblée nationale. Et la Première ministre, Elisabeth Borne, ne cache pas, par ailleurs, son intention de pouvoir recourir au 49-3, l'arme antidémocratique que la Constitution française lui permet. Alors, tous, tous les partisans de cette réforme sur le fond craignent une explosion sociale dans les conditions actuelles. Du côté des Républicains, on presse Macron d'accélérer. Au sein de la majorité macroniste, ça grince. Certains disent qu'il faudrait peut-être plus de dialogues pour arriver au même résultat. Mais attention, si on va trop vite, on risque l'explosion. François Bayrou, pour sa part, monte au créneau et dit « on vient de constituer un Conseil national de la refondation pour faire croire qu'il y avait un petit peu de dialogue il y a quelques jours. Et là, on va faire le contraire de ce qu'on a dit ce jour-là. Je ne marche pas. » Bon, plus problématique, surtout pour ce gouvernement, c'est le refus général par les syndicats de cette contre-réforme qui ont annoncé ces dernières heures leur volonté de leur menace d'organiser immédiatement la mobilisation des travailleurs si un tel projet sortait des cartons. Pour ce qui concerne les besoins des travailleurs, aucune réforme des retraites n'est acceptable ni aujourd'hui, ni demain, ni via le 49.3, ni sans le 49.3, ni par une loi votée au Parlement via le budget de la Sécu ou pas. Contre toute forme des retraites, les travailleurs veulent préserver leurs acquis. Le deuxième sujet que nous abordons cette semaine, c'est la question de l'enseignement. Macron a adressé une lettre extrêmement provocatrice aux enseignants il y a quelques jours et un professeur lui répond. Nous avons, avec son accord, publié le texte. C'est un enseignant en Seine-Saint-Denis qui affirme que cette lettre est totalement provocatrice puisque dans le texte, Macron ose affirmer qu'il y a trop d'élèves qui sont malheureux, trop d'élèves qui ne trouvent pas leur classe à l'école. La faute à qui ? La faute à ce gouvernement qui, ces dernières années, a privé les élèves de tous âges de la possibilité d'avoir un enseignant en chair et en os, tous leurs cours, toutes leurs options durant toute l'année. Et Macron, dans cette lettre, demande aux enseignants de définir dans chaque établissement scolaire, comment les enseignants eux-mêmes et ce qu'il appelle la communauté éducative pourra déroger aux cadres nationaux, aux horaires nationaux dans chaque discipline, comment ils pourront de fait tailler en pièces eux-mêmes leur propre statut. Et comble de la provocation, alors qu'ils ne recrutent pas de remplaçants, ils demandent aux enseignants de bien vouloir eux-mêmes assurer les remplacements. La recette qu'avance en réalité Macron, c'est d'accentuer, d'aggraver, d'instaurer l'autonomie généralisée des établissements, qui n'est ni plus ni moins que la négation du droit de tous les jeunes à recevoir le même enseignement ou que ces jeunes soient scolarisés. Troisième sujet que nous abordons cette semaine dans la Tribune des travailleurs, les plans dits de sobriété énergétique. Alors comprenons bien, sobriété énergétique, c'est surtout sur le dos des travailleurs et des familles, parce que du côté du profit, il n'en est absolument pas question. Il faut savoir que c'est depuis le 28 juillet que se préparent des plans dans chaque commune, dans chaque collectivité, des plans dits de sobriété énergétique. Macron a réuni les élus locaux durant l'été pour les sommer de réduire leur consommation d'énergie dans leur collectivité territoriale en réalisant donc cette économie de 10 %. Et les premières conséquences commencent à paraître. Dans la ville de Lille, dirigée pourtant par la NUPES, cette majorité vient d'annoncer qu'il faudrait désormais se passer de la patinoire, qu'il faudrait désormais que les centres de loisirs se regroupent dans une seule école par quartier, l'école la moins énergivore, dit cette municipalité, que les bâtiments culturels municipaux voient leur chauffage baisser de 1 à 2 degrés pour atteindre partout 18 degrés, que la mise en chauffe des bâtiments publics sera retardée, que la température de l'eau dans les piscines sera baissée de plusieurs degrés, que l'activité bébé nageur sera supprimée jusqu'en avril prochain, que les salles de sport verront leur température diminuer. Bon, on pourrait dire c'est seulement l'île, ça ne va pas du tout. Non, c'est dans toutes les collectivités, d'autres collectivités dites de gauche, comme par exemple celle de Paris, viennent de faire une série d'annonces, et bien à la ville de Paris, la température des bâtiments publics va passer de 19 à 18 degrés, il y aura un décalage de 30 minutes pour la remise en chauffe des bâtiments le matin, le chauffage des bâtiments administratifs sera lui repoussé aux vacances de la Toussaint. Dans la ville de Libourne, les gymnases seront tout simplement privés de chauffage, et y compris maintenant dans les organismes HLM, il est demandé d'aller jusqu'à choisir les escaliers plutôt que les ascenseurs. C'est le cadre à l'Opac du Rhône, où 26 000 locataires viennent de se voir invités à prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur. On imagine les conséquences pour les personnes âgées, les mamans avec les poussettes et toute la population. Et bien entendu, tout ça se fait sur le dos des travailleurs, parce que tout ça n'est qu'un début, au regard des annonces de toutes parts et d'une véritable campagne médiatique qui nous invite à moins consommer, mais en tout cas payer plus. C'est sur le dos des travailleurs et de leur famille que le gouvernement et tous ceux qui acceptent de s'en faire le relais localement font retomber les conséquences de la situation dans laquelle, en réalité, les spéculateurs continuent de s'engraisser par dizaines et centaines de milliards. Dans nos correspondances, lutte de classe cette semaine, de nombreuses grèves. Grèves contre la fermeture d'une classe à l'école Eugénie Coton à Champigny, dans le Val-de-Marne. Écho de grèves au lycée Picasso à Perpignan, dans les Pyrénos-Orientales, avec une mobilisation pour le recrutement des professeurs qu'il manque. Mobilisation également dans le centre gazier de Pontoise, dans le Val-d'Oise, pour des augmentations de salaires dans le cadre d'une mobilisation des agents de l'énergie. Et également un article consacré aux employés territoriaux qui se voient sommés par leur collectivité territoriale et leurs employeurs de bien vouloir accepter de renoncer à leurs acquis. On a parlé tout à l'heure du chauffage, mais c'est vrai sur tous les plans. Il y a quelques jours, le 17 septembre, se sont réunis des agents territoriaux signataires d'un appel politique pour l'abrogation de la loi Dussault, qui envisage d'augmenter le temps de travail déjà, et qui a déjà commencé à le faire. Et ces agents se sont réunis, militants de toute tendance syndicaliste, etc. Et ont adopté un appel qui affirme entre autres que ce n'est pas aux travailleurs de payer les conséquences de la politique de Macron, de subir les fermetures des équipements publics, que la place des organisations syndicales n'est pas de participer à la mise en place de ces plans, qu'elle est au contraire aux côtés des travailleurs, des agents, pour préserver leurs conditions de travail et le service public. Alors, et nous y revenons dans l'éditorial cette semaine, une question se pose. Chaque jour, en réalité, les dépêches de presse, les journaux, la radio, nous annoncent de nouvelles situations pas possibles. Des entreprises qui ferment pour plusieurs mois du chômage partiel en raison de problèmes de livraison et de production. des risques majeurs maintenant sur les installations d'eau en raison de probables coupures d'électricité. L'inflation sur l'alimentation d'ici la fin de l'année qui serait de 12%. Les fermetures de piscines, de gymnases, les consommations de produits frais qui diminuent. Bref, tous ces faits ramènent à une chose, c'est un système qui est en crise et qui, pour garantir les profits capitalistes et financer la guerre, fait payer les prix de sa crise aux travailleurs et au peuple. Et nous posons la question, sur quoi l'explosion qui mûrit doit-elle déboucher ? Eh bien, elle doit poser le problème de la racine. Et la racine, c'est un système capitaliste fondé sur la propriété des moyens de production. Et la solution ne peut résider que dans la confiscation des centaines de milliards disponibles, qu'il s'agisse des dividendes et des profits des capitalistes, du budget mis dans la guerre. Et cet argent devrait être réquisitionné pour répondre aux besoins urgents du peuple dans tous les domaines. Alors, cette discussion sur comment faire a eu lieu lors du Conseil fédéral national du Parti ouvrier indépendant démocratique qui s'est tenu le week-end dernier à Montreuil et qui a été l'occasion de discuter de la préparation du meeting international du 22 octobre, de la conférence internationale des femmes travailleuses et de la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, qui se tiendra dans la foulée les 28 et 29 octobre prochains à Paris. Et d'ores et déjà, nous pouvons annoncer qu'il y aura des représentants dans cette conférence de plus de 30 pays. Dans ce CFN a été adopté une déclaration par les dizaines de délégués qui étaient présents. La déclaration est intégralement publiée dans le journal et cette déclaration pose une question. Dans cette situation où le gouvernement frappe sur les jeunes, sur les retraites et sur les travailleurs, l'unité ouvrière est indispensable. Cette unité existe en bas dans les combats sur les revendications, cette unité se réalise dans les combats de la classe ouvrière. Mais cette unité qui existe en bas, plus on monte dans les sommets des organisations syndicales ou politiques qui se disent de gauche, plus on voit que cette unité est remise en question et plus domine la division. Parmi les obstacles à l'unité, il y en a toute une série. Parmi les obstacles, les votes qui ont été émis par les députés français dits de gauche au Parlement européen, qui sont des votes de soutien à l'OTAN et à l'escalade guerrière de militarisation de l'Union européenne. Ces votes ont eu lieu le 1er mars et le 7 avril dernier. Autre difficulté à l'unité, les journées d'action qui sont annoncées et se multiplient, qui sont des journées d'action successives, parfois sans revendication, morcelées, qui de fait divisent les travailleurs au lieu de les rassembler dans un combat commun contre ce gouvernement et ses plans. Parmi les difficultés qui existent aussi, les obstacles, celles qui naissent de la volonté hégémoniste de certains responsables politiques de gauche qui prétendent dicter leur conduite aux organisations syndicales et qui parfois même appellent à les morceler selon les engagements politiques des uns et des autres. On a entendu nombre de déclarations ces derniers jours aller dans ce sens. Pour leur part, les militants du Parti ouvrier indépendant démocratique savent que les travailleurs ont besoin de l'unité ouvrière, quels que soient par ailleurs les points de vue que peuvent avoir les militants dans la diversité de leur tradition et que cette unité, elle commence sur les revendications définies par les travailleurs eux-mêmes, ce qui suppose l'indépendance vis-à-vis de l'État, des patrons, des églises et des partis politiques, dans le respect d'ailleurs de la charte d'Amiens, qui est le document fondateur du mouvement syndical français, qui est celui de la vieille CGT depuis 1906. Dans les pages internationales, nous revenons sur la guerre qui continue de se généraliser et nous revenons notamment sur le fait que pour l'OTAN, la guerre en Ukraine devrait durer. Ce sont les affirmations des principaux chefs de cette alliance militaire. On a tous en tête les images et les informations sur les nouveaux charniers qui ont été découverts en Ukraine. Le régime de Poutine et le régime de Zelensky se renvoient à la balle sur l'origine de ces horreurs. En réalité, c'est le peuple ukrainien qui subit dans sa chair les conséquences de ces atrocités. Signalons que l'administration Biden a fait envoyer plus de 14 milliards de dollars d'armement en Ukraine ces six derniers mois. La dernière a été annoncée ces derniers jours. C'est la 21e annonce de livraison d'armes. On entend même des sénateurs américains proposer que soient livrés à l'armée ukrainienne des missiles de longue portée qui pourraient donc viser le cœur même de la Russie avec les conséquences que l'on peut imaginer. Ce qui amène toute une série de personnes à se poser la question. L'armée ukrainienne devient de plus en plus, bien qu'elle soit composée pour l'essentiel de soldats ukrainiens, de plus en plus, de par son financement ou par son équipement ou son commandement par une armée de l'OTAN. L'OTAN dont les responsables se sont réunis il y a peu en considérant qu'ils ne pouvaient pas livrer d'avion à l'Ukraine, ce qui a amené certains à affirmer que la guerre devait durer longtemps et que pour l'administration Biden et l'OTAN, de toute évidence il faut que la guerre dure, elle tienne sur le long terme si on peut dire. Et on comprend bien l'intérêt pour les industriels de l'armement qui font ces livraisons et qui récupèrent des milliards de profits, de s'assurer que des débouchés à l'industrie militaire continuent d'alimenter ces profits et que pour cela, l'impérialisme américain a besoin de guerres en expansion à travers le monde. Mais l'aspiration légitime des peuples, et particulièrement du peuple ukrainien à vivre libre dans un pays indépendant et débarrassé de toute tutelle, ne sera pas plus réalisée sous le règne de Poutine que sous la botte de l'OTAN. La guerre, le combat contre la guerre, l'aspiration à la paix exige au contraire d'en finir avec tous les gouvernements fauteurs de guerre, qu'il s'agisse de Biden, de Poutine, de Macron, de Scholz ou de Zelensky. Voilà en résumé le contenu de la Tribune des travailleurs cette semaine. Et je vous rappelle que le 22 octobre 2022, à 14h30, ça se passera à l'Espace Charenton, se tiendra le meeting international contre la guerre, contre les gouvernements fauteurs de guerre. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et pour poursuivre la campagne de financement, trouvez sur ce site ou sur le lien avec lequel vous regardez cette vidéo de quoi aider à contribuer à l'indépendance et l'autofinancement complet de cette initiative contre la guerre dans le monde entier. Au revoir. Sous-titrage ST' 501